Même en plein océan, le crime sévit. Des citoyens photosynthétiques se voient dérober de leur précieux chloroplastes, ces compartements cellulaires capables de transformer l'énergie solaire en matière vivante. Qui sont-ils, ces voleurs de chloroplastes ? Ceux que l'on surnomme les kleptoplastes. Pour vous ce soir, mercredi 12 janvier 2021, dans l'émission 433 de Podcast Science, Eléa et Topo mènent l'enquête. Et ce soir, pour assister à cette enquête inédite sur les voleurs de chloroplastes, nous avons donc Pascal, depuis non loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Topo, depuis Paris. Bonsoir. Eléa, depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Cléora, depuis Père du Ville. Salut à tous. Alexa, depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et moi-même, depuis Paris. Et donc, ce soir, sans plus de préambule, nous allons passer à l'enquête de ce soir, présentée, enquêtée par Topo et Eléa. Alors, il dit en guise de préambule, mais en fait, on en a prévu un, en effet. Nous allons vous présenter une fiction podcastique qui met en scène différents organismes vivants. Et en voici la présentation. Donc, le personnage principal sera le dénommé Archie Spira, un détective spécialiste de la filature. C'est une cyanobactérie du genre Arthospira, car son corps cellulaire prend la forme d'une spirale. Et de par sa morphologie, c'est une cyanobactérie qui fait partie du groupe des espèces communément appelées spirulines. Les cyanobactéries, ça désigne des bactéries qui font de la photosynthèse, donc des bactéries photosynthétiques et de couleur bleue-verte, d'où leur ancien nom d'algues bleues, malgré le fait qu'elles soient rarement de couleur bleue. Et ce personnage sera interprété par Pierre. Ensuite, il y aura Lady Didi, qui est la femme d'un grand mania des océans, Don Mesosso. Elle fait partie du genre d'inophysis, parmi le grand groupe des dinoflagélés, qui sont des micro-organismes unicellulaires, d'eau douce ou d'eau salée, et que l'on retrouve dans le plancton. On les appelle dinoflagélés parce que ça vient du grec, dinos, qui signifie tourbillon, et du latin flagellum, fouet, car ces organismes ont des flagelles, ces sortes d'appendices qui permettent aux cellules de se propulser en réalisant des tourbillons dans l'eau. Ensuite, nous aurons Don Mesosso, le plus grand mania des océans en question. Il s'agit d'un organisme cilié, très puissant, mais très malade, de l'espèce Mésodynium rubrum. Les ciliés, c'est des organismes qui se reconnaissent à leur cile vibratoire, qui entourent une cellule sphérique chez le Mésodynium, ce qui leur donne un peu l'allure de petits tournesols au microscope, c'est très mignon. Il ne sera interprété par personne ce soir, puisque c'est la victime de l'enquête. Ah, spoiler ! Ensuite, il y a Mitch, fidèle ami d'Archispira. Mitch est ce qu'on appelle le bon flic, en jargon. C'est une cyanobactérie de l'espèce Microcystis aeruginosa, que l'on retrouve plutôt en eau douce, mais qui parfois prolifère pendant les vagues de chaleur en sécrétant des toxines problématiques pour les écosystèmes. Alors, c'est problématique surtout quand on sait qu'elles sont parfaitement résistantes aux pesticides, comme le glyphosate, mais ça n'a rien à voir avec le personnage, et ce personnage sera interprété par la fantastique Elea. Nous aurons ensuite un duo Gary-Galaxea et son associé Zoé-Xantel. Tous les deux sont ouvriers sur les docks et des suspects dans notre enquête. Le premier est une espèce de corail dur de la famille des oculinidés, et la deuxième une algue unicellulaire. Les deux personnages seront interprétés par moi. Monsieur Pelletier et ses employés Nostoc. Monsieur Pelletier, c'est un lichen de l'espèce Pelletigeroa Venosa, et le patron d'une grande entreprise de livraison de biens et services, Lichen Express, qui emploie des milliers d'ouvriers cyanobactéries du genre Nostoc, et donc sera interprétée encore une fois par Elea. Ensuite nous aurons Ambre Gracile, une salamande de l'espèce Ambistoma Gracilée, mère de famille qui n'a vraiment pas l'air coupable. Elle sera interprétée par moi. Ensuite Elsa Chlorotica, une célèbre artiste de cabaret, un gastéropode marin de l'espèce Elisia Chlorotica, qui n'aura pas la parole non plus, mais qui sera néanmoins capitale pour l'intrigue. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vous rappelle que si vous oubliez les personnages, vous pourrez toujours vous référer à l'illustration disponible dans la chatroom et qui sera dans les notes d'émission. Et maintenant, passons à la fiction. 3, 2, 1, showtime ! Sur la table de mon bureau, une enveloppe en papier craft m'est adressée. Il est écrit Archispira, cyanobactérie filamenteuse, détective spécialiste de la filature, urgent, en lettres capitales, rouge. Ma main tremble, un pressentiment horrible m'étreint subitement. Froid, comme la sueur qui coule le long de mon échine. Froid comme la mort. Et si je m'étais trompé ? Deux semaines s'étaient écoulées depuis que cette étrange dame frappait timidement à la porte de mon bureau pour la première fois. J'avais deviné par l'allure de la silhouette qui se dessinait sur la vitre en verre polie qu'il s'agissait d'une belle didonflagellée. À peine entrée au son de ses talons aiguilles et du cliquetis de sa multitude de bijoux, j'ai su qu'il n'était pas n'importe qui. Elle se présenta sous le nom de Lady Didi et sa voix suave me fit ressaillir. C'était la femme d'un grand mania des océans, Don Messoso, le cilier le plus riche de la région. On raconte que vous êtes le meilleur. Si c'est au blackjack que vous faites référence, ce n'est pas une réputation volée. Le meilleur détective privé des alentours. Un des premiers qui tombe dans le boutin, surtout. Ce n'est pas faux, mais trêve de bavardage, j'ai besoin de vous. Elle était froide comme le glaçon d'un scotch on the rocks, mais je sentais derrière ses apparences qu'elle était aussi fragile qu'un petit moineau. Je ne pouvais m'empêcher de la prendre en pitié. Je n'ai pas la pour habitude de laisser à l'abandon les belles femmes en détresse. Dites-moi ce qui vous tracasse. Vous êtes flatteur, mais sachez que je suis mariée. C'est d'ailleurs la raison de ma visite. Le nom de Don Messoso, vous êtes-il familier ? C'est pour comprendre pourquoi vous ne sollicitez pas la police pour une affaire le concernant. Tout à fait. Je compte sur la plus grande discrétion au sujet de cette affaire. Voyez-vous, mon mari est au plus mal. Lui qui d'ordinaire arbore une belle couleur verte, il est devenu très pâle depuis quelques temps. Comme si on lui avait volé petit à petit tous ses chloroplastes. Vous savez comment marchent les affaires. Le moindre signe de faiblesse et c'est la concurrence qui rafle la mise. Je la voyais frotter nerveusement ses bijoux comme si la perspective de la faillite de son mari n'inquiétait que son propre confort de vie. Nous ne pouvons pas risquer que ses rivaux découvrent son état et il faut absolument trouver la personne qui en est responsable. Vous serez grassement payés pour cette enquête, alors je compte sur vous, Archie Spira. Prouvez-moi que vous êtes le meilleur, et pas seulement au Black Jack. J'avoue que le clin d'œil suggestif qui conclut sa proposition ne me laissa pas de marbre. J'acceptais l'affaire. Il faut dire que ce n'était pas la première fois que j'entendais parler du vol des chloroplastes. Ces compartiments cellulaires capables de transformer l'énergie du soleil en matière carbonée et en énergie vitale pour tout bon organisme photosynthétique qui se respecte. Ils sont appelés chloroplastes car ils contiennent de la chlorophylle. Un pigment vert sensible à la lumière et capable de collecter l'énergie lumineuse. Moi aussi, je tourne à la chlorophylle, mais je fonctionne à l'ancienne. Pas besoin de la stocker dans des compartiments high-tech pour utiliser l'énergie solaire. C'est un gadget de nouvelle génération, ça. Mais pour ces jeunes arrivistes de la photosynthèse, difficile de s'en passer. Je comprends que leur disparition inquiète Don Messoso et sa famille. Mais j'avais la ferme intuition que cette inquiétude était partagée par beaucoup plus de monde. Je me mis à fouiller les tirages du Ocean Times et en extirpait un exemplaire titré « Kleptoplastie ». Le voleur de chloroplastes a encore frappé. Dans la suite de l'article, le journaliste interviewait l'un des membres des forces de l'ordre en charge de l'affaire. Il faut que la population photosynthétique ne s'inquiète pas, la police fait son travail. Si c'est un kleptoplaste que nous avons à faire, je vous garantis que nous allons le retrouver et le faire coffrer. Oh, ça ne pouvait être que ce bon vieux Mitch, mon vieil ami. Si on ne m'avait pas pressé de quitter les forces de police, nous serions peut-être encore coéquipiers. Une visite au commissariat s'imposait. Archie, ça alors, c'est pas croyable, ça fait une paye mon gars. J'aimerais te dire que tu n'as pas changé, mais je vois que c'est surtout ton régime de donut qui n'a pas discontinué. Décidément, même après dix ans, tu restes toujours aussi aimable. C'est pour admirer mon physique que t'es venu me faire une visite ? Si je te parle de kleptoplastie, qu'est-ce que ça t'évoque ? Mon œil de détective discerna aisément son trouble passager. Ah, je vois que tu suis l'actualité. Sordide affaire. Tous nos inspecteurs sont sur le coup depuis des mois. J'ai moi-même encore quatre zigotos en garde à vue, tous plus suspects les uns que les autres. Mais aucun moyen de les incriminer. Ils semblent tous avoir un alibi. Est-ce que je comprends ? T'aurais besoin d'avoir beaucoup de mains. Quelqu'un qui puisse filer tes suspects, je me trompe ? Tu me prendrais pas pour une algue bleue par hasard. Je suis pas née de la dernière pluie, tu le sais bien. Si tu viens me rendre visite, c'est sûrement qu'il y a un gros chèque dans l'histoire. Ou bien une jolie donzelle ? Peut-être un peu des deux. Mais surtout, une occasion de refaire équipe, tu penses pas ? Comme au bon vieux temps, Mitch. Ok, mais tu l'as joué gros cette fois-ci, hein ? Je veux que tu me tiennes informé de toutes tes avancées dans cette enquête. Pas d'infos sous le plancher océanique, capiche ? Mitch m'emmena dans la salle d'interrogateur où il procédait à une séance d'identification. Derrière la vitre teintée, une algue à demi-vidée de ces chloroplastes contemplait tremblante les quatre suspects qui, effectivement, paraissaient bien suspects. Désolée, inspecteur, mais je ne reconnais vraiment personne. Laissez-moi rentrer chez moi maintenant car j'ai besoin de repos. Mitch reprit la parole juste après que l'algue a passé le palier de la porte de sortie. Tu vois, les victimes sont toutes dans un triste état et aucune n'est capable d'identifier le moindre suspect. Difficile d'avancer dans ces circonstances et pourtant, ces quatre personnes représentent notre meilleur espoir de résoudre cette affaire. Premier à gauche, c'est Gary Galaxea, un sacré coco, corail. Tu remarqueras qu'il est plutôt verdâtre comme animal, c'est louche. Pourquoi avoir gardé cette suspecte-là alors ? C'est une salamandre noire et tachetée. Ambre Gracile ? Un de nos indiques l'a vu traîner près des points d'eau très riches en algues. Forcément, ça a attisé la suspicion du voisinage et on ne peut laisser aucune piste de côté. Même topo pour ce type, monsieur Pelletier. Un liquide un peu louche qui, paraît-il, ne traiterait pas ses employés cyanobactéries très correctement. Nous avons reçu des plaintes anonymes le concernant et il se pourrait bien qu'il trempe dans cette affaire. Et la limace à la tête de mouton, là ? Elle semble totalement inoffensive. T'es vraiment un peu physionomiste, hein ? Ce genre de réflexion qui t'a coûté ton badge, tu te souviens ? L'habit ne fait pas le moine et dans le cas d'Elsa Clorotica, tu auras remarqué que son manteau d'émeraude est un petit peu trop voyant pour être honnête. Depuis quand une artiste de musical peut se payer des fringues pareilles ? Hum, le plan me semble plutôt simple. Je défile, prends le coupable, en flague et on est bon. C'est plus compliqué que ça en a l'air, attention, hein. Pour qu'un individu soit inculpé pour kleptoplastie, il faudra réussir à montrer qu'ils volent effectivement les plastes fonctionnelles d'une autre personne pour utiliser leurs propriétés et l'énergie qu'ils produisent pour leurs propres bénéfices. Je comprenais maintenant le casse-tête de Mitch. Je lui proposais immédiatement de relâcher ses suspects pour commencer mon travail de filature. J'allais commencer par celui qui me semblait le plus louche, Gary le Corail. Gary le Corail était un ouvrier en bâtiment. Je me dirigeais vers le chantier du récif de la Grande Barrière, plus précisément le PIR 42. Je le surprenais en train d'appliquer une couche de mastic calcaire. Alors plutôt que de l'espionner discrètement pendant des heures, je me suis dit qu'un brin de bluff serait plus efficace. Je m'emparais de ma fausse carte de presse, un bon moyen de rendre toute conversation fructueuse. Monsieur Galaxea, mon nom est Archer Spinach, journaliste pour le Ocean Times. C'est votre chef de chantier qui m'envoie. Vous seriez le corail de la situation. Il paraît que vous pourriez tout m'apprendre de vos conditions pénibles de travail sur le chantier du récif. Oh bah, il a bien raison de vous envoyer vers moi, tiens. S'il pense que je vais fermer ma gueule en m'intimidant avec un journaliste, il se pour le doigt dans l'œil. Vous avez de quoi noter ? Bien sûr, ça pourrait faire un article sensationnel. Vous voyez ce métier ? C'est pas facile tous les jours. Sous l'eau, 24h sur 24, 7 jours sur 7, à construire ce récif pharaonique en sous-effectif et avec une température qui nous cesse d'augmenter. Puis, je vous raconte pas la pollution qu'on se coltine là en bas. C'est tout juste qu'il faut pas recoller les morceaux à peine bâtis chaque semaine. Mais vous n'êtes pas les seuls à bosser sur chantier, je me trompe. Je ne peux m'empêcher de remarquer les petites cellules vertes qui semblent stockées dans vos tissus. Oh ça, les aux xantelles, bah c'est les collègues quoi. Sans elles, on pourrait pas construire le récif. Vous avez déjà vu un maçon sur son briquetier ? Elles font les briques, cheveux de ciment. C'est pas sorcier, vous voyez. D'ailleurs, si vous voulez leur témoignage sur les conditions de travail, elles aussi elles en ont gros. Pas vrai Zoé. A ma surprise, je constatais alors que les taches vertes brunettes parcourant le corps de Gary étaient en réalité de microscopiques algues bien vivantes. L'une d'elles se mit à se plaindre d'une voix suraiguë. Ah bah ça, c'est sûr que c'est pas facile. Nous, on se tue toute la journée à absorber l'énergie du soleil pour soutenir le gros œuvre et l'équipe, mais ces conditions, ça nous sape. On ne tient plus là. Regardez-moi cette misère, les accidents du travail qu'on se coltine dans les chantiers les plus acides, mes conserves, elles se meurent. Et direct après, c'est le tour du corail qui blanchit comme un légume à la casserole. Mais si je comprends bien, l'énergie que vous fournissez, elle n'est pas pour vous. C'est bien monsieur Galaxéa qui en profite. Tout le monde en profite, monsieur, croyez-moi. Cette affaire, ce sont les termes d'une clause inter-syndicalité tirée. Ils fondent votre profession depuis des millions d'années. Croyez-moi, c'est dans le collectif que réside la force des communautés. Tous unis pour le corail, tous contre le capital. Une fausse piste donc. Quand je me trouvais sur les docks, je me suis dit qu'un passage dans les entrepôts de l'Ikane Express pourrait éventuellement rentabiliser cette matinée. Monsieur Pelletier, le patron, était en effet connu pour son micro-management féroce, a harangué son personnel. Est-ce qu'il n'aurait pas réussi à se passer de main d'oeuvre pour directement puiser l'énergie à la source ? Ma fausse carte d'inspecteur du travail allait m'ouvrir toutes les portes. Je passais l'entrée de l'entrepôt, la démarche assurée, en criant à ce que le manager me reçoive immédiatement. C'est moi le manager ici. Gérard Pelletier, je vous prierai de ne pas crier de la sorte dans mes entrepôts. Il doit y avoir une erreur. Nous avons déjà été inspectés la semaine dernière. C'est justement les résultats de cette inspection qui m'amènent à revenir. Et croyez-moi bien que j'aurais préféré pouvoir jouir de ma fin de semaine autrement. Il semblerait que vos chiffres de rendement énergétique ne correspondent absolument pas aux effectifs de main d'oeuvre que vous avez déclarés. Le bluff, voilà ce qui amène à gagner au blackjack. Mais enfin, c'est absurde. D'où tirez-vous ces informations ? Tous mes employés le sont dans la plus grande légalité et mes affaires sont en ordre. Tenez, si vous y tenez, allez leur demander. Ils vous diront la même chose. Je suis un patron exemplaire. En tant que patron exemplaire, vous ne verrez alors aucune objection parce que je les interview. Seul. Je le vis hésiter. Et c'était piégé tout seul. Faites ce que vous avez à faire. Mais vite. Chaque seconde de temps passé avec vous nuit à la productivité de l'entreprise. Le temps, c'est de l'argent, monsieur. L'entrepôt ressemblait à un titanesque réseau de couloirs filamenteux dans lesquels sinuaient d'innombrables tapis roulants où des cyanobactéries nostocs empilaient docilement les nutriments qu'ils accumulaient à la sueur de leur front. Je m'approchais de la plus frêle d'entre elles. Alors, je ne dirais pas que nos conditions salariales soient idéales. Cela dit, monsieur Pelletier est tout de même un homme généreux. Il a bien voulu nous recruter alors que nous n'avons que très peu de diplômes. Et il nous offre de l'eau, des minéraux, un abri. Enfin, de quoi vivre, vous voyez. Nous avons la chance de travailler ici. Dehors, ce n'est pas tout le monde qui valorise nos compétences. Et puis, ils nous permettent de nous élever dans la société tout de même. Alors que nous étions coincés dans nos colonies pour survivre, maintenant, nous pouvons nous démarquer. Et vos conditions de travail ? Vous n'avez jamais pensé à vous syndiquer ? Chut ! Ce mot, c'est interdit ici. Celle qui le prononce quitte l'entreprise immédiatement. Et je vous garantis que des colonies libres de nostocs, c'est bien pire que de se retrouver ici. Ces nostocs avaient toutes le même discours. En tant que cyanobactéries libres, j'en étais totalement dégoûté. Mais cet esclavage des temps modernes, malheureusement, c'était totalement légal. Ah, chienne de vie ! Pelletier était certes un pourri, mais sa peur des inspections rendait son implication dans de la kleptoplastie totalement improbable. Je retournais sous la pluie, dans ma piôle. Bredouille. Le lendemain, je décidai d'aller faire un crochet dans le quartier d'Ambre-Grassile, en périphérie de la ville. Dans ce quartier modeste et purement résidentiel, les seules passantes étaient toutes mères de famille, trimballant leur marmaille hurlante derrière elles. J'avais peu d'espoir de trouver mon coupable aujourd'hui, mais le travail de détective paye à être parfaitement exhaustif. J'aperçus Ambre quitter son logis, me regardant nerveusement autour d'elle. Sur le chemin qui aurait dû la mener au plus proche supermarché, elle prit un détour inattendu, en se dirigeant vers la forêt. Nom d'un flingue, ça devenait intéressant. Pas facile de rester discret, elle regardait régulièrement par-dessus son épaule pour voir si personne ne la suivait. Que pouvait-elle cacher ? Je lui laissais un peu d'avance pour ne pas risquer de me dévoiler. Je la perdais presque de vue. Au moment où, tout à coup, elle s'arrêta au bord d'un point d'eau. Au bout de quelques dizaines de minutes à tremper ses mains dans l'eau, elle sortit un objet rond et vert de l'étang. Je la tenais. Oh les mains ! Plus un jet ! Vous êtes faites, Ambreux Gracile ! Elle poussa un cri de surprise et laissa retomber sa boule verte dans l'eau. Oh pitié ! Ne faites pas de mal à mes enfants ! Je ferai tout ce que vous voudrez ! Voilà des jours que nous cherchons le coupable de cette enquête de kleptoplastie. Sortez-moi toute la cargaison volée de chloroplastie que vous cachez dans cet étang. Klepto quoi ? Florent quoi ? Monsieur le policier, j'ignore tout ce dont vous parlez. Je vous le jure, sur ma progéniture, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je ne veux rien entendre. À genoux, main derrière la tête. Je vais vous passer les menottes et vous emmener au commissariat. Elle obtempéra en pleurant. En m'approchant du bord de l'eau, je pus mieux observer ces étranges boules vertes et je réalisais ma bavure. C'était bien des embrayants de salamandres. Bon sang ! Mais quel idiot je faisais ! Je savais pourtant que des algues vertes du genre Ophila envahissent spontanément les œufs de certaines espèces de salamandres et leur donnent un supplément de sucre et d'oxygène. De l'endo-symbiose mutualiste parfaitement inoffensive. Mais Archie, mais quel tocard tu peux faire parfois ! Bon, je décidais de discrètement quitter les lieux espérant qu'Ambre Gracile n'ait pas eu le loisir de mémoriser mon visage. Et c'était reparti sur la case départ sans pouvoir amener un quelconque coupable en prison et certainement pas récolter 20 000 dollars. Je rentrais chez moi avec la sensation d'être un vrai tocard. Un arrêt au bar du coin me ferait le plus grand bien pour réfléchir à toute cette histoire. Je commande un scotch on the rocks comme à mon habitude. Soudain, les mots du présentateur d'information à la radio me sort de ma torpeur alcoolisée. Parmen ! Monte le son de la radio ! Aujourd'hui, les autorités ont retrouvé le corps inanimé du très célèbre Don Me Soso dans sa résidence d'Upper East Side. On ignore encore les causes de son décès mais son corps exsangue et dépourvu de chloroplastes laisse peu de place au doute. Il s'agit très certainement de l'oeuvre du serial kleptoplastes qui terrorise la ville et dont la police traque en vain la piste depuis Nespen. A notre micro, l'inspecteur Mitch s'est refusé à tout commentaire. Ah, pauvre Mitch. Les interventions radio, ça n'a jamais été son truc. Il allait falloir que j'accélère mon enquête. Le musical de ma dernière suspecte était à deux rues et son spectacle était à l'affiche ce soir. J'imagine qu'un peu de divertissement ne pouvait pas me faire de mal. En quittant le bar, j'eus l'intime conviction d'être suivi. Le sixième sens d'un détective aguerri. Au détour d'un carrefour, je me retournais brusquement pour confronter mon stalker. Mais je ne pus apercevoir qu'une ombre verte qui s'engouffrait dans une bouche de métro. m'habille. Était-ce Elsa Clorotica ? J'allais en avoir le cœur net. Showtime ! J'avais choisi une place dans la salle pour sa proximité avec les coulisses. Après le numéro d'Elsa, où sa voix suave avait ensorcelé tout l'auditoire, je m'éclipsais discrètement pour observer ma suspecte. De l'embrasure de la porte de sa loge, je la vis se dévêtir, puis s'emparer d'une poignée d'algues dans son sac à main. Ma main se mit spontanément à la recherche de la crosse de mon revolver. À mesure qu'elle les suçait à l'aide de sa langue aux épines aussi acérées que celles d'une rose, je pus à mon effroi me rendre compte que son corps entier semblait s'emplir de vénules garnies de chloroplastes. J'avais enfin ma coupable. Vous êtes en état d'arrestation, ma jolie ! J'avais sous-estimé mes réflexes, surtout les siens. Ma vue fut brusquement obscurcie après qu'elle m'ait jeté au visage les cadavres d'âles qu'elle venait de ponctionner. Plus vive qu'une anguille, elle me poussa contre le cadre de la porte, se fonfila en courant dans le couloir et en un instant, disparut au travers d'une sortie de secours, son manteau émeroune fervoltant derrière elle. Ah, j'étais trop vieux pour ce genre de course-poursuite ! J'essayais de la rattraper dans la rue mais elle courait plus vite que moi. Heureusement, je m'emparais de la trottinette d'un enfant qui passait par là. Je gagnais rapidement de vitesse mais elle essaya de me sonner en zigzagant dans les ruelles étroites de Gotha. Soudain, après un énième virage serré où je la perdis de vue, une détonation ! Discrètement, je lançais un coup d'œil dans la ruelle qu'elle venait d'emprunter. Révolver armé. Mais ce que j'y trouvais n'était qu'un morceau de chair inanimé. Des lambeaux de la jolie poupée étaient dispersés sur l'homme à cadavre. Tue un temps la chlorophylle. Ah, il ne restait plus qu'à joindre Mitch et à faire embarquer le cadavre chez le légiste. Triste fin. Et drôle de fin, qui, qui avait tué Elsa Chlorotica ? Combien de temps cette question allait-elle me tourmenter ? À mon bureau, je tiens toujours indécis l'enveloppe en papier Kraft qui m'est adressée. Ma main tremble tandis que je défais les liens scellant les documents du médecin légiste. À travers le jargon, je comprends mon erreur. Aucun des chloroplastes retrouvés sur le corps d'Elsa ne corresponde à ceux de Don Mesoso. Il semblerait de plus qu'elle n'ait utilisé aucun de ces plastes pour produire de l'énergie mais qu'elle les ait juste intégralement digérées. Une meurtrière donc et pas une kleptoplaste. Ce qui veut dire que notre homme est toujours en liberté. Mais est-ce un homme ? Qui aurait intérêt à tuer Don Mesoso ? Un ennemi, et il doit en avoir des tonnes. Après quelques minutes de réflexion, j'eus un flash. Cette silhouette verte qui me suivait dans la rue, n'était-elle pas accompagnée de bruits de talons ? Mon instinct me criait d'aller fouiller la villa de Don Mesoso. J'étais certain d'y trouver des réponses. Je pénétrais dans la résidence en pleine nuit par effraction, n'ayant pas de mandat, bien entendu. Et dans le frigo, sans surprise, des bidions entiers de liquide vert. Soudain, la lumière de la cuisine s'allume et Lady Didi rentre dans la pièce. « Archie, j'imagine que vous n'êtes pas là pour me présenter vos condoléances ? Vous n'auriez jamais dû venir. Vous êtes en état d'arrestation, ma jolie. N'avouez tout. Elle s'est mise à faire les 100 pas dans la cuisine. Vous êtes bien le meilleur détective du secteur, Archie. Je pensais que vous lancer sur la piste de cet artiste de pacotis suffirait à vous détourner de la vérité. Vous pensez que mon mari était un ange, peut-être ? C'était un teint pourri. Un meurtrier d'algues, sans âme et sans subtilité. Un véritable boucher. Moi, j'ai du style, Archie. J'attendais chaque soir qu'il s'endorme pour lui voler les chloroplastes des algues qu'il digérait. Il n'y a vraiment pas d'équivalent en matière de soins du corps. Comment croyez-vous que je puisse garder cet aspect juvénile malgré mon âge ? Et je compte bien le garder pendant encore de très nombreuses années. Après ses confessions, c'est mal parti. Difficile de garder un teint frais en prison. Des confessions, mon pauvre. Juste une diversion. Avec horreur, je me rendis compte qu'elle avait profité de son monologue pour s'approcher d'un tiroir dont elle tira un petit revolver et qu'elle braqua dans ma direction. Au revoir, Archie. Une déflagration déchira le silence nocturne. Je fermais les yeux. Un instant, je me dis que c'en était fini de moi. Le son d'un corps qui chute sur le carrelage de la cuisine. J'ouvre les yeux pour découvrir le corps inanimé de Lady Diddy. Et derrière elle, Mitch, son Smith et Wesson entre ses mains se tenaient dans l'embrasure de la porte. Après toutes ces années, je dois encore te baby-citer. Qu'est-ce que tu ferais sans ton ancien partenaire pour te sauver les fesses, Archie ? Mitch ! Mais comment as-tu su ? Moi aussi, j'ai reçu le rapport du médecin légiste. Qui crois-tu te l'avoir envoyé ? J'étais sûre qu'après sa lecture, tu ne lâcherais pas l'affaire et que tu viendrais mettre ton nez sous le tapis des mesosos. Instinct de flic. Le même qui m'a poussé à enregistrer ta conversation avec Lady Diddy, d'ailleurs. Il sortit avec fierté un magnétophone de sa poche. C'en est fini de cette série à le cleptoplast. Merci pour ton aide, Archie. Grâce à toi, j'aurai sûrement une promotion et quelques donuts en prime. Si il n'y avait pas eu un cadavre dans la cuisine, nous aurions certainement ri de bon cœur. Mais là, on n'était pas à la rigolade, mais à la circonspection. J'avais manqué de mourir dans cette affaire. Peut-être qu'il était temps pour Archie Spira de ranger son trench et de se mettre au verre, lui aussi. Fin. Voilà. C'était ouf. C'était très bien. Ah là là. Bon, qui veut donner un escar à Léa quand même ? C'était exceptionnel. J'ai beaucoup aimé l'accent, Léa. Elle était très, très bien. Incroyable. Alors, avant qu'on passe à la suite de l'épisode, je tiens à signaler que tout accent ou tout personnage ressemblant à des personnages existants, c'est totalement fortuit. Voilà. Ça va être chouette à monter. Ah là là. Très bien. Eh bien du coup, revenons peut-être sur cette petite fiction puisque le sujet de la soirée, c'était la kleptoplastie et donc on a décidé avec Pierre de se lâcher un peu et de vous proposer cette petite épisode radiophonique scénarisé. Il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que pour l'écriture de ce script, déjà un, on a rarement autant pris de plaisir à écrire un script avec Léa. C'était trop, trop, trop génial. Bravo Léa. Je ne saurais d'être de compliments pour cette femme incroyable. et moi, ce que j'ai trouvé quand même assez fascinant, c'est qu'encore une fois, on a essayé de faire une sorte de crossover à la manière de ce qu'on avait fait pour l'épisode sur la myrméco-plante, le conflit myrméco-plante, le conflit entre les plantes et les fourmis. Et pour le coup, donc cette fois-ci, c'était de trouver des animaux qui auraient pu voler des chloroplastes. Et en fait, le souci, c'est qu'on s'est aperçu en écrivant le script que la kleptoplastie, ce n'est pas une notion si simple à définir déjà. Et aussi, la pluie qui a énormément bougé dans ces dix dernières années, et notamment moi, j'étais persuadé que les exemples qu'on allait fournir, notamment Elsa chlorotica, qui est une limace qu'on pensait être chlorophyllienne, en 2013, ça a été assez drastiquement, assez rigoureusement démontré que ce n'était pas le cas. Donc on a dû chercher des exemples un peu plus tarabiscotés pour cet épisode. Donc merci de nous avoir donné ce prétexte de faire un épisode qui nous a nous-mêmes appris des choses encore une fois sur la nature qui nous entoure. Je peux peut-être parler du coup un peu de la science derrière tout ça. Alors, peut-être expliquer ce que c'est qu'un plaste et ce que c'est qu'un chloroplaste, plus précisément. Donc, vous savez à peu près tous, au moins de vos cours de lycée, que les plantes sont caractérisées par le fait qu'elles aident de la chlorophylle, donc un pigment qui leur permet de faire de la photosynthèse. Et cette chlorophylle, elle est stockée dans un compartiment de la cellule, on parle d'organites de la cellule, qu'on appelle le plaste. Et plus précisément, un chloroplaste puisqu'il contient de la chlorophylle. Alors, des plastes, il y en a plein de types chez les plantes et ils se différencient à partir de ce qu'on appelle un proplaste dont la fonction n'est pas encore déterminée. En plus des chloroplastes, on peut retrouver plein d'autres types de plastes qui contiennent autre chose. Par exemple, les chromoplastes, ils contiennent d'autres pigments que la chlorophylle, comme des caroténoïdes. Il y a les leucoplastes qui peuvent produire d'autres métabolites comme des résines ou des huiles qui sont importantes pour les plantes. Il y a des amyloplastes qui permettent le stockage de l'amidon. Il y a des éthioplastes. Donc, il y a vraiment plein de genres de plastes différents. Et pareil, cet épisode a été l'occasion pour moi de me remettre à jour un peu sur tous les noms de plastes qu'on peut trouver dans la littérature. Et il y en a plein d'autres en plus. Par exemple, un chloroplaste qui est vieux dans des organes en train de mourir. Ça s'appelle un gérontoplast. Si on creuse plus loin, on trouve même des desicoplastes qui sont trouvés dans les cellules végétales en train de sécher. On a des bisonoplastes qu'on retrouve uniquement chez une espèce de célaginelle. Des bisonoplastes ? Des bisonoplastes. Dis-moi que c'est des plastes de bisonours, s'il te plaît. Parfois. Ce n'est pas des plastes de bisonours. En fait, c'est un plastes énorme qui est chargé de concentrer la lumière du soleil chez les célaginelles qui sont des plantes qui poussent plutôt dans des zones d'ombre et qui du coup augmentent beaucoup le rendement de la photosynthèse dans ces conditions. Dans le même ordre d'idée, on peut trouver des iridoplastes qui se comportent un peu comme des cristaux, ce qui permet de rendre les plantes iridescentes et pareil, d'optimiser la production d'énergie à partir du soleil. On a aussi des tanoplastes qui contiennent des tanins, on a aussi des phényloplastes qui contiennent des arômes, par exemple l'odeur de la vanille, tout ce qui va faire l'odeur et l'arôme de la vanille est stocké dans des phényloplastes. C'est vraiment une grosse interaction comme ça de compartiment. Et si on revient un peu sur l'histoire de ce terme et de ce concept, d'une perspective historique, le premier plastes qu'on a observé, il est attribué à Anthony von Levenhoek, c'est le fameux drapier néerlandais qui a révolutionné l'observation en microscopie. D'ailleurs, la première chose qu'il a observée de végétal comme ça, c'était du coup des chloroplastes en spirale dans des algues du genre Spirogyra. Et le terme plastes a été proposé en 1883 par un dénommé Andreas Franz Willem Schimper qui dérive directement du grec Plasticos et qui évoque le modelage pour signifier que ces compartiments étaient plastiques puisqu'ils changeaient de forme au cours du temps. Donc ça, c'est aussi une particularité des végétaux, c'est que ces plastes peuvent se transformer les uns en les autres. Donc un chloroplaste peut devenir un chromoplaste ou un amyloplaste et inversement. Donc c'est assez intéressant. Tu voulais parler de la kleptoplastie en suivant l'ordre ? Oui, d'accord. Du coup, la kleptoplastie, c'est donc le phénomène de capturer un compartiment de ces cellules, un plastes. Et pour l'instant, les exemples documentés se concentrent surtout sur le chloroplaste, bien qu'il y ait une exception. et cette exception concerne l'espèce qu'on a mis en place, Mésodinium rubrum, donc c'est un cilié qui est capable de voler les chloroplastes d'autres organismes pour devenir autotrophes et de réquisitionner un peu ce mécanisme de photosynthèse. Donc ça, le fait d'être hétérotrophes, c'est-à-dire de ne pas être capable de produire sa propre matière organique, de devoir la manger, ça s'appelle l'hétérotrophie. Le fait de produire sa propre matière organique, ça s'appelle la phototrophie et du coup, cet organisme-là est particulier puisqu'on l'appelle un mixotrophe. Et pour parvenir à faire ça, il y avait un problème, c'est que normalement dans une cellule végétale, le chloroplaste contient quelques gènes qui lui permettent de fonctionner, mais ces gènes sont aussi sous le contrôle du noyau de la cellule végétale et du coup, ils doivent fonctionner en parallèle. Et donc, pour pallier au fait qu'il a des gènes de chloroplaste mais que ce n'est pas une plante, il est capable de voler un noyau d'un autre organisme pour garder le contrôle génétique des chloroplastes et ça, ça s'appelle la cariocleptie, donc le vol d'un noyau. Et à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore d'exemple de vol d'autres compartiments cellulaires, il n'y a que les chloroplastes et cet exemple de vol de noyau. Pour vous montrer, c'est quand même un mécanisme qui est fascinant et très 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 chelou. je pense que pour le coup, pour comprendre, il faudrait souligner un tout petit peu l'origine des chloroplastes et pourquoi elles ont des gènes parce que ça permettrait d'illuminer un peu le mécanisme qui se met en place dans une cellule végétale pour permettre de maintenir ces structures qui autorisent la photosynthèse. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'un cilier, c'est quand même un organisme unicellulaire, certes des grosses cellules, mais unicellulaires, une seule cellule, va manger des algues, des algues brunes, des algues rouges, ça dépend un tout petit peu. En plus, il y a une sorte de régime alimentaire assez varié chez ces espèces-là et elles vont capturer des chloroplastes et à l'intérieur de ces chloroplastes, il y a, comme a dit Léa, des gènes parce que les chloroplastes contiennent un matériel génétique de l'ADN et contiennent en fait un chromosome qui, quand on l'a analysé, s'est avéré être un chromosome d'origine bactérienne. Et là, peut-être que, Léa, si tu veux justement évoquer ce que ça a ouvert comme perspective de trouver de l'ADN bactérien dans les chloroplastes des plantes, ça permet d'illustrer d'où viennent quelle est l'origine évolutive de ces chloroplastes. Oui, donc très tôt en observant ces chloroplastes, les scientifiques se rendent compte du coup qu'effectivement il y a du matériel génétique dans les plastes et pas que dans le noyau, ce qu'on pensait être le cas jusqu'à présent. Et en plus, une observation intéressante, c'était de se rendre compte que tous ces chloroplastes ont deux membranes plutôt qu'une seule. En général, un compartiment est enveloppé par une seule membrane. Les chloroplastes, ils en ont au moins deux. Il y a des organismes qui en ont trois, voire quatre. Et du coup, la seule façon d'expliquer ça, en fait, ce serait qu'une cellule aient mangé une bactérie qui était capable de faire de la photosynthèse et que du coup, cette bactérie étant intégrée est perdue progressivement des gènes pour devenir asservie entre guillemets au noyau de la cellule. Et ça, cette théorie-là, on appelle ça la théorie de l'endosymbiose qui expliquerait l'origine de toutes les plantes. Donc, suite à une endosymbiose dite primaire, du coup, une cellule à noyau aurait absorbé une cyanobactérie, probablement photosynthétique, et l'aurait intégrée comme un compartiment à part entière et à partir de là, aurait été capable d'utiliser l'énergie produite par le soleil. Donc, c'est vraiment à partir de cet événement-là, selon la théorie de l'endosymbiose, qu'aurait dérivé l'ensemble des représentants des plantes, des algues vertes, des algues rouges. Et il existe aussi des endosymbioses qu'on appelle secondaires qui auraient pu avoir lieu ensuite, et qui auraient donné ces fameux organismes dotés de plastes à trois ou quatre membranes. Voilà. Maintenant, il y a bien des organismes qui peuvent intégrer dans leurs tissus des structures photosynthétiques, des plantes, des algues ou des cyanobactéries. Et je comptais juste présenter deux, trois petits détails sur deux personnages qu'on a présentés, en commençant par... Je vais commencer par quoi ? Je vais commencer par les zooxanthelles magnifiquement interprétées par Hélia, Zoé, la zooxanthelle, qui se trouvent dans le corail. En fait, dans le corail, les zooxanthelles sont des organismes unicellulaires qui peuvent proliférer dans les cellules du corail, qui, je vous rappelle, est un animal, un cnidaire, et elles prolifèrent. Pour origine, ce sont des anciennes diatomées, et à l'intérieur des cellules de l'animal, vous avez une sorte de chimère qui permet à l'animal, donc le corail, de devenir photosynthétique. Mais ici, on n'est pas du tout dans de la... quelque chose, c'est véritablement un mutualisme. Chacun des partenaires de la symbiose, qui fait le fait de juste de vivre avec, participe à... contribue à ce que l'intégralité de l'édifice se multiplie. C'est ce qu'on a essayé d'illustrer pendant l'enquête. Vous avez l'ouvrier cnidaire qui construit le mastique, c'est-à-dire qu'il est capable de construire ce qu'on appelle un exosquelette calcifié en précipitant les calcium qu'il arrive à pomper du milieu environnant pour en faire vraiment une sorte de craie. Et il est capable aussi de participer à l'apport de nutriments que va capter l'axantelle. Et en échange, bien sûr, l'axantelle, qu'on appelle zooxantelle parce qu'elle se trouve dans un animal, donc zooxantelle, l'axantelle, elle, elle va tout simplement réaliser de la photosynthèse et donner sous forme de lipides, sous forme d'acines aminées, des nutriments au corail. Alors ça ne veut pas dire que le corail n'est pas du tout capable de se nourrir lui-même. Le corail, c'est un cnidaire et en tant que cnidaire, il est bardé de cellules urtiquantes qui va lui permettre de chasser. C'est un prédateur, on n'a pas l'impression comme ça, c'est un prédateur qui tend des pièges à différentes proies qui peuvent passer et donc ces proies vont être digérées par le cnidaire et les produits, les nutriments de ces proies vont fournir aussi des nutriments aux xantelles pour le maintenir. Donc ce que Léa a fourni comme explication un tout petit peu pendant notre prestation c'est que quand l'xantelle meurt il va y avoir un blanchiment des coraux et souvent les coraux ne peuvent pas survivre à la disparition d'xantelles. Donc on est bel et bien en présence d'un mutualisme. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer maintenant c'est celui du lichen et alors moi j'étais assez fasciné pendant longtemps de ce que c'était que le lichen pour moi j'étais persuadé que c'était une plante tout con tout con que j'étais naïf que je fus même si j'aurais pu quand même être surpris de la couleur que pouvaient aborder arborer certains lichens qui peuvent être jaunes voire un peu noirs verts pour la plupart c'est vrai et en fait il s'avère que les lichens c'est un assemblage c'est un organisme chimérique lui aussi un peu comme les coraux à l'intérieur du lichen si on faisait une coupe et bien on pourrait s'apercevoir qu'on retrouve des filaments ce qu'on essaie de représenter dans la description de l'entrepôt de lichen express avec des couloirs interminables des filaments qu'on appelle des ifs et qui correspondent à des cellules de champignons c'est un assemblage de non pas une seule espèce de plusieurs espèces de champignons et ce champignon il agit comme un champignon c'est pas du tout photosynthétique un champignon c'est pas une plante c'est un organisme d'ailleurs qui est plus proche des animaux que des plantes dans l'arbre du vivant et il tient dans ces tissus dans cet assemblage de filaments il tient des algues qui peuvent être des algues eucaryotes comme nous a décrit Elea ou carrément des cyanobactéries et là encore une fois vous allez avoir un assemblage mutualiste entre les cyanobactéries ou les algues qui fournissent des nutriments aux champignons qui lui va conférer une certaine autonomie des cyanobactéries et des algues par rapport à la présence d'eau en gros les champignons ce sont des organismes très très efficaces pour capter l'eau de l'environnement c'est pour ça qu'en fait le lichen on est capable de le retrouver sur des roches près de la mer ou en hauteur on peut le retrouver un peu partout simplement parce que ces champignons dès qu'ils sont posés ils sont capables de générer des substances qui vont digérer un tout petit peu le substrat minéral prélever de l'eau et fournir certains nutriments de la vitamine des sels minéraux ou photobiontes qui en échange oui bien entendu réaliser la photosynthèse et conférer aux champignons des nutriments sous forme de vitamines aussi mais de glucose de polyalcool etc donc ça c'est quelque chose de très important cet assemblage qui fait que quand vous voyez un lichen en fait vous ne voyez pas un organisme alors souvent si vous cherchez la taxonomie donc le groupe auquel appartient les lichens et bien on va favoriser le champignon mais en fait il n'y a aucun lichen qui est un champignon strict c'est toujours une, deux voire trois ou quatre espèces assemblées en une sorte de colonie cohérente voilà d'ailleurs il y a des champignons qui ne sont pas capables de vivre autrement qu'en association dans ces lichens et inversement il y a des algues qui ne sont pas trouvées hors des lichens non plus et à l'inverse il y a des espèces de champignons et d'algues qui se retrouvent complètement indépendantes dans certains environnements et qui occasionnellement peuvent s'assembler pour former un lichen alors moi j'allais finir sur les exemples animaux avec un exemple que je trouve assez ouf en fait c'est une relation qui existe encore une fois quasi mutualiste il faut savoir que le lichen déjà en tant que mutualisme on dit un mot on a l'impression que c'est l'assemblage tout le monde travaille pour tout le monde tout va bien dans le meilleur des mondes en fait quand on voit les structures qui maintiennent les photobiontes c'est à dire les cyanobactéries ou les algues à l'intérieur du lichen parfois ce sont des véritablement sussoirs et on a vraiment l'impression que le champignon vampirise les algues pour prélever les produits de la photosynthèse donc ça a l'air gentil comme ça mais en fait dans les faits c'est une relation un tout petit peu sadomaso qui existe entre le lichen et les photobiontes là sous les exemples dont je voulais vous parler c'est la fameuse salamandre qui était représentée par le personnage d'ambre gracile dans notre fiction et en fait cette salamandre elle a l'habitude de pondre des oeufs dans des points d'eau et là c'est l'inverse on s'est aperçu qu'il y a énormément d'algues notamment d'une espèce d'algue qui porte le nom de oophila qui veut dire spécifiquement qui aime les oeufs et qui colonise qui envahisse les oeufs des salamandres qui vont donc commencer à se développer après la fécondation des oeufs et l'embryon va se retrouver dans une gangue qui est complètement verte et photosynthétique de temps en temps les cellules de cette algue au phila vont même se retrouver à l'intérieur des cellules de l'embryon même si c'est pas quelque chose qui avantage énormément l'algue quand cet événement arrive alors les bénéfices pour la salamandre ils sont multiples ça peut aller du simple mimétisme en fait le camouflage avoir des oeufs qui sont verts sur fond vert dans un point d'eau c'est plutôt propice à ne pas se faire dévorer l'autre c'est l'oxygénation les produits de la photosynthèse peut-être que vous le savez c'est de produire de l'oxygène c'est un des déchets de la photosynthèse et ça permet à ces embryons qui se retrouvent quand même dans un milieu généralement anoxique sans beaucoup d'oxygène à trouver une source d'oxygène permettant un meilleur développement si ce n'est que et de leur côté au filet on n'a pas encore caractérisé quel était le bénéfice pour cette algue de se retrouver dans les oeufs si ce n'est que certains chercheurs pensent que c'est un très 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 bon moyen déjà de se protéger du milieu extérieur d'éviter la compétition et éventuellement pour sa fin d'être transmis de génération en génération mais bon ça c'est encore un tout petit peu il faut creuser et il y a un argument supplémentaire c'est que l'algue pourrait profiter des déchets azotés sécrétés par les embryons des excréments des embryons et des salamandes pour proliférer parce que les plantes ça aime beaucoup l'azote et plus on leur en donne et plus elles grandissent donc il y a aussi cette contrepartie en nutriments qui pourrait être avantageuse pour l'algue alors vous remplacez tout ce que vient de dire Léa avec pipi et c'est précisément ce qui se passe c'est-à-dire que les algues aiment le pipi et plus il y a de pipi mieux c'est c'est ça les déchets azotés ben voilà ça c'est pour l'algue est-ce que tu voulais nous présenter d'autres personnages le milch ou mesodynium rebrum ou la dinoflagélée ben alors on les a présentés au début je ne sais pas si ça vaut la peine de revenir dessus mais c'est vrai que ce phénomène de kleptoplastie est présent aussi chez certains dinoflagélés qui du coup sont capables de prendre en prédation des organismes photosynthétiques et de s'accaparer leur plastes au moins pendant une période de temps alors si on parle de période de temps du coup il y a un truc qu'il faut prendre en considération c'est que tous ces organismes qui sont capables d'absorber des chloroplastes et d'utiliser les produits de la photosynthèse ils sont en revanche pas capables de maintenir le chloroplaste et de faire en sorte que ce chloroplaste se réplique et reste de façon permanente dans leur propre cellule donc en fait les plastes vont finir par dégénérer et ils vont finir par se faire digérer complètement le seul organisme qui les garde pendant suffisamment longtemps pour qu'on ait l'impression qu'elles vivent avec pour de vrai c'est du coup Elysia chlorotica et d'autres espèces qui lui ressemblent qui sont proches qui peut garder les plastes j'ai regardé entre jusqu'à 9 et 12 mois donc presque un an et ça pendant longtemps on pensait que c'était un argument pour dire que les chloroplastes étaient maintenus grâce à quelque chose qui existait dans Elysia chlorotica et notamment il y a cette notion qui a guidé pendant près de 10 ans les recherches de chercheurs dans le milieu de transfert horizontal je vois qu'il y a une question qui va d'ailleurs nous permettre d'aller un tout petit peu plus loin sur cette notion de transfert horizontal c'est à dire un gène qui est transféré d'un organisme par un autre non pas par reproduction mais par captation de par le milieu c'est un peu un phénomène assez fascinant et donc pendant longtemps des chercheurs se sont mis en quête de gènes d'algues dans le génome de ces fameuses limaces et il s'avère qu'ils ont fait chou blanc ce qui maintenant laisse suggérer que en fait les chloroplastes se maintiennent pendant un temps faramineux dans les tissus de ces limaces ils sont stockés par la limace c'est à dire qu'il y a des cellules spécialisées qui vont capter ces chloroplastes et les maintenir cependant on n'a pas de preuve formelle que les produits de la photosynthèse des chloroplastes qui sont maintenus dans les tissus de l'Isia vont aboutir dans les tissus de l'Isia chlorotica et notamment il y a une expérience qui est assez fascinante c'est qu'il y a des chercheurs qui ont utilisé des inhibiteurs de la photosynthèse ils ont plongé des Elisias dans la lumière ou dans l'obscurité et ils sont aperçus que quand on inhibait la photosynthèse ou quand on plongeait les Elisias chlorotica dans l'obscurité et bien il y avait une réduction de la taille des limaces elles arrivaient à survivre pendant longtemps deux mois dans l'obscurité et en fait qui a laissé comprendre que quand on comparait ces résultats avec des résultats dans lesquels on laissait la photosynthèse aboutir et bien ça a laissé suggérer que ce que faisait l'Isia chlorotica c'est qu'elle avait trouvé un moyen de stocker les chloroplastes dans ces tissus comme un garde-manger pour plus tard et juste elle les bouffait un tout petit peu de manière en gros c'est une prédation très très longue sur des mois avec un stock de nourriture dans cette issue ouais alors en cherchant un peu juste sur des publis plus récentes je suis tombée sur une publis quand même qui dit qu'il y a un fragment d'ADN de plantes qui a été intégré dans le génome d'Elysia et c'est un fragment qui permettrait quand même à la limace enfin à la limace je dis limace à cette limace de mer je simplifie de commander un peu la photosynthèse et le transport des protéines du chloroplastes jusqu'à l'intérieur de la limace donc il y a quand même une petite partie qui potentiellement pourrait être intégrée et appartenir au génome de la limace c'est à dire que cette limace de base dans son patrimoine génétique elle a déjà la capacité de au moins garder ses chloroplastes pendant un temps et de bénéficier des bienfaits de la photosynthèse et ça ça leur permet quand même même si elles ne peuvent pas les garder éternellement et qu'elles doivent renouveler le stock ça leur permet quand même de pouvoir se nourrir pendant des très brefs périodes de temps si les algues viennent à manquer donc en gardant les chloroplastes sous contrôle elles peuvent ne se nourrir quasiment que deux semaines par an s'il faut ce qui est quand même relativement impressionnant et il y a un autre truc super impressionnant c'est que en fait cette espèce Elisia elle a des espèces de grandes ailes comme ça membraneuses qui stockent les chloroplastes et en fait elles peuvent se déployer et donc quand elles se déploient elles augmentent la surface de réception de l'énergie solaire mais la photosynthèse c'est quand même un processus qui normalement est toxique parce que dans le métabolisme quand on transforme l'énergie du soleil en énergie chimique il y a plein de petits sous-produits comme ça de la réaction qui vont pouvoir attaquer le métabolisme de la plante qui le fait et les plantes ont des mécanismes de résistance qui sont très bien adaptés à ça donc ils arrivent à neutraliser les dégâts entre guillemets et l'énergie elle ne les a pas tous et du coup pour ne pas s'exposer trop longtemps au soleil et ne pas faire trop de photosynthèse parce que ça deviendrait létal pour elle elle peut replier ses ailes du coup et contrôler l'exposition au soleil pour ne pas que ça devienne trop toxique ce qui est quand même relativement ouf aussi comme comportement alors on a une question dans la chat room vas-y qui demandait du coup donc c'est Kaou qui demande mais alors du coup pour résumer grossièrement les seules vraies kleptoplasties sont dans les prostites mesobrium colis et le dino oui donc alors dans les publis actuels on considère quand même que Elisia se rapproche d'un organisme kleptoplast parce qu'elle peut garder les places pendant longtemps quand même mesodynium et compagnie font aussi de la vraie kleptoplastie mais ne gardent pas les places longtemps en fait il n'y a aucun de ces organismes qui n'est capable vraiment de de s'associer définitivement au chloroplastie donc ils sont capables de voler les places ils sont capables d'utiliser les produits générés par le chloroplastie en utilisant l'énergie lumineuse mais il n'y en a aucun qui ne garde les chloroplasties éternellement et donc on n'a jamais vraiment de vrai organisme plantes animal de planimal ouais donc Chloé V disait vous nous confirmez donc Wikipédia dit des bêtises je cite l'Elysie émeraude est le premier animal découvert capable de réaliser la photosynthèse dans des chloroplastes volées à une algue dont elle se nourrit c'est encore discuté d'ailleurs si tu vas sur la version anglaise justement tu as une version beaucoup plus édulcorée de cette affirmation là avec notamment ces publications en 2013 qui disent que on n'a pas prouvé que les produits de la photosynthèse d'Elysia contribuent à la croissance d'Elysie par contre est-ce que les chloroplastes qui se trouvent dans les tissus d'Elysie sont encore en train de faire de la photosynthèse a priori ça ça a été prouvé donc c'est ça qui est compliqué en fait voilà mais on s'en rapproche quand même et alors peut-être que du coup on peut parler un peu de pourquoi est-ce que ce domaine de recherche existe il y a encore deux questions quand même un petit peu au-dessus il y en a une de un très sérieux deux questions de un très sérieux aux auditeurs et dans notre génome est-ce qu'on a des morceaux de gènes végétaux arrivés par transfert horizontal alors c'est une bonne question je ne pense pas ou alors c'est vraiment des bouts résiduels de quelque chose mais par contre on a des protéines enfin des gènes qui codent pour des protéines qui sont conservées avec des plantes donc en fait notre ancêtre commun a des gènes qui est encore partagé entre la lignée des animaux et la lignée des plantes donc on a des fois des réminiscences comme ça un transfert horizontal direct de plantes à humains je ne pense pas que ça n'ait été documenté encore donc ça ce qu'a décrit Léa ce serait un transfert vertical c'est-à-dire de génération en génération il faut s'imaginer les transferts horizontaux et verticaux en regardant un arbre généalogique vertical c'est-à-dire qu'on suit l'arbre de génération en génération et horizontal c'est si votre cousin germain vous passait directement quelque chose de main en main et donc le transfert vertical ça veut dire une conservation de quelque chose d'ancestral aux végétaux et aux animaux et un transfert horizontal je connais un truc un truc qui est apparenté mais c'est un petit peu plus youx c'est qu'il y a des gènes d'algues qui se sont retrouvés dans des bactéries commensales de certaines populations japonaises qui leur a permis de mieux digérer des algues justement voilà donc en gros le microbiote de gènes des japonais est modifié avec des souches bactériennes qui sont plus propices à digérer des algues voilà mais c'est donc il y a eu un transfert horizontal mais d'algues vers des bactéries alors est-ce que tu veux faire une digression sur les organismes qui seraient capables d'utiliser l'énergie lumineuse mais sans avoir de chloroplaste vas-y go donc si on regarde un peu dans le règne animal il y a des choses intrigantes qui se produisent et par exemple on sait que certains insectes peuvent utiliser l'énergie du soleil mais sans faire de réelle photosynthèse ou alors pas avec de la chlorophylle donc il y a l'exemple du puceron vert du poids qui s'appelle acerto-siphon-pissum ce serait donc le premier insecte pour lequel on a identifié dans son génome des gènes qui permettent de faire de la photosynthèse sans chloroplaste et lui il est capable de fabriquer de l'énergie chimique sous la forme d'ATP donc c'est une molécule qu'on utilise pour les réactions chimiques pour simplifier on dit que c'est de l'énergie chimique c'est un peu la monnaie énergétique de la cellule et elle fait ça grâce à des pigments qu'on appelle les caroténoïdes et alors les scientifiques ne savent pas trop pourquoi elles font ça mais en tout cas plus ces pucerons-là contiennent de caroténoïdes c'est-à-dire qu'ils ont toute une gamme de pucerons comme ça qui sont blancs qui sont verts qui sont oranges plus ils sont oranges et plus ils ont de carotène et plus ils produisent d'énergie chimique en ATP quand ils sont exposés au soleil cela dit leur régime c'est de se nourrir de plantes de la sève sucrée de plantes donc ils ont déjà un régime alimentaire extra sucré et on se demande pourquoi il y aurait cette sorte d'énergie ça c'est un vrai mystère mais ce serait une possibilité il y a un autre insecte c'est le frelon oriental il y a une étude qui montre que les scientifiques ont remarqué que le frelon son activité de construction de son nid elle dépend beaucoup de la lumière et que souvent il sort du nid pour agrandir son nid dans les périodes les plus ensoleillées et en fait ils se sont rendus compte que dans la cuticule de l'insecte il y avait des pigments et notamment un pigment jaune qui s'appelle la xanthopterine qui est capable d'absorber l'énergie solaire et donc la bande jaune sur la cuticule de cet insecte pourrait convertir une partie de l'énergie lumineuse en énergie ce qui favoriserait ce qui donnerait un petit coup de boost en fait dans les grandes périodes d'activité et il convertirait cette énergie lumineuse en énergie électrique pour activer les muscles du vol etc. Donc tout ça c'est des prémices un peu dans la recherche mais c'est des exemples super intrigants et ça floute un peu les frontières entre les règnes c'est-à-dire qu'il y a des organismes pas photosynthétiques qui sont quand même capables d'utiliser le soleil il y a des organismes photosynthétiques qui perdent leur capacité à faire de la photosynthèse enfin voilà tout ça c'est très flou et l'arbre du vivant en fait il n'est pas complètement linéaire il y a plein de choses qui se passent tout le temps il y a des réarrangements et il y a plein d'exceptions en fait dans les règles qu'on essaye de faire en biologie ce qui rend tout ça compliqué à classer et à ranger de façon propre et définitive mais beaucoup plus passionnant ouais clairement et je pense que ça illustre un peu tous les épisodes qu'on a sur la biologie mais aussi pour rebondir sur ce que tu disais on a souvent l'impression que finalement seules les plantes utilisent la lumière étant donné que pour cette idée d'énergie mais si on réfléchit dans un cadre encore plus large en fait tous les êtres vivants quelque part utilisent la lumière nous on utilise la lumière pour voir entre guillemets mais on a aussi la lumière qui arrive dans l'œil qui touche une protéine on catalyse une réaction on transforme ça on en influe nerveux ou quoi que ce soit mais finalement c'est une manière différente de l'utiliser mais qui in fine on se retrouve avec la lumière qui excite quelque chose d'une façon énergétique et qui permet un signal dans le cas des plantes c'est pour fournir de l'énergie mais et pour rajouter peut-être un organisme marrant Pierre cet après-midi tu as partagé une vidéo sur les bactéries vertes sur le fureuse est-ce que tu veux en dire deux mots ouais j'étais en train de chercher le tweet j'ai trouvé ça fou et déjà la coïncidence de trouver plusieurs vidéos aujourd'hui sur le sujet qu'on allait vous présenter ce soir c'était assez excellent différentes vidéos de la galaxie des Vlogbrothers qui ont la chaîne SciShow la chaîne Journey to the Microcosmos qui est incroyable bref allez le voir et là il y a une vidéo qui est parue aujourd'hui et qui parle de bactéries photosynthétiques mais qui n'utilisent pas la lumière de soleil pour vivre alors moi j'étais là mien pourquoi comment et en fait il s'agit d'un truc assez fascinant il y a pas mal de bactéries tu as dit le nom Elea et le nom m'échappe comment on appelle ça c'est Green Sulphur Bacteria comme on dit ouais c'est des bactéries vertes sulfureuses très bien qui sont capables en temps normal de réaliser de la photosynthèse mais en milieu anoxique avec très très peu d'oxygène d'ailleurs il faut s'imaginer que c'est comme ça que la photosynthèse est arrivée sur notre planète la teneur en oxygène était quasi nulle sur notre planète avant l'existence de la photosynthèse l'oxygène a une origine biologique sur notre planète et donc ces bactéries elles sont on ne sait pas si elles ont gardé ou elles ont évolué pour réaliser de la photosynthèse en milieu anoxique sans oxygène en convertissant plutôt du soufre pour pouvoir accomplir une photosynthèse mais qui utilise la lumière du soleil classique on la retrouve notamment sur des plages et c'est généralement des plages qui puent l'oeuf pourri parce qu'elles utilisent le soufre pour pouvoir réaliser leur photosynthèse et donc il y a eu une découverte il y a peu de temps de bactéries de ce genre là qui sont capables de réaliser de la photosynthèse mais proches des fumeurs noirs c'est à dire ces structures qui se trouvent dans les abysses à plusieurs milliers de mètres de profondeur et dans lesquelles il n'y a absolument aucune source lumineuse provenant du soleil ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de source lumineuse alors je spoil complètement cet épisode de SciShow mais dedans en fait ils disent que ces fumeurs noirs ils sont capables de générer de la lumière parce qu'il y a du magma local qui émet parce qu'il est très 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 chaud de la lumière et c'est ces très 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 faibles quantités de lumière qui sont capables de créer des conditions pour que la photosynthèse anoxie soit faite par ces bactéries donc peut-être que ça représente même des conditions qui auraient pu exister sur notre planète il y a des millions milliards d'années alors du coup Topo par rapport aux bactéries Driftia tu sais qui respire de l'H2S ce s'en serait encore d'autres oui oui c'est pas c'est pas de la respiration c'est bel et bien de la photosynthèse c'est bel et bien de la photosynthèse ok d'ailleurs c'est une version de la photosynthèse qui utilise aussi des pigments qui ont une structure assez proche de la chlorophylle et qu'on appelle du coup les bactérios chlorophylles et elles sont stockées dans des petits compartiments qui ne sont pas des plastes ou des organites puisque les bactéries n'ont pas ce genre de choses mais il y a quand même des agrégats de ces chlorophylles et elles sont regroupées dans des poches qu'on appelle les chlorosomes voilà alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom parce que sinon je propose de parler d'un dernier truc en fait toutes ces recherches ah si si il y avait une question de un très sérieux auditeur qui nous dit est le SARS-CoV-2 ou le vaccin est-ce qu'on ne peut pas l'endosymbioser aussi et le garder pour toujours ? Alors théoriquement théoriquement on pourrait mais il faudrait modifier ton information génétique permanente donc ton ADN et pas juste utiliser une molécule transitoire donc l'ARN donner une instruction transitoire à ta cellule et ça c'est de l'édition génique et les gens n'aiment pas trop ça faire des modifications permanentes dans leur génome pour le moment donc non c'est pas possible Et pour la question est-ce que ça peut se faire naturellement je vais citer une vidéo que j'ai vue très très bien qui a été faite par copains du web il y a autant de chances que ça arrive qu'une météorite arrive en scooter dans ton salon mais c'est possible mais voilà c'est pas beaucoup de chances Ok du coup pour cette dernière partie d'émission je voulais revenir sur sur plusieurs trucs déjà pourquoi ces recherches c'est important pourquoi est-ce que les scientifiques s'amusent à recenser comme ça des dizaines d'exemples d'organismes qui font pas ce qu'ils sont supposés faire et qui volent des voies métaboliques d'autres gens pour faire des nouveaux trucs Pour faire des fictions Voilà pour faire des fictions radiophoniques Ah la radio Bah comprendre la façon dont les organismes vivants peuvent s'accaparer des places d'autres espèces ou du matériel génétique directement ça permet d'avancer dans notre compréhension des mécanismes qui sont à l'oeuvre dans l'évolution comment les espèces changent bougent au cours du temps donc ça permet de classer les choses et d'autre part ça permet de réfléchir à des possibles applications futures pour des symbioses entre plantes et animaux parce que comme je vous disais au début les places c'est quand même des usines de fabrication composées et pas seulement pour la photosynthèse il y en a qui fabriquent des lipides il y en a qui fabriquent des vitamines des pigments etc alors est-ce qu'on pourrait créer des organismes un peu hybrides comme ça qui auraient ces structures qui seraient capables de multiplier les places dans le laboratoire et de nous fournir des productions de substances d'intérêt économique ça c'est une question qu'on peut se poser une autre question qu'on peut se poser c'est juste théoriquement est-ce qu'on pourrait mélanger un animal et un végétal et pourquoi pas devenir nous-mêmes un organisme photosynthétique pour ne se nourrir plus que de soleil et d'eau fraîche ce serait quand même super sympa de pouvoir prendre son petit déj au soleil comme ça sans rien manger et voilà c'est un doux rêve donc il y a des chercheurs qui se posent vraiment ce genre de questions en laboratoire par exemple il y a une équipe qui a essayé d'injecter une bactérie fossosynthétique qui s'appelle Sinecococcus elongatus dans des oeufs de poissons zèbres avec plus ou moins de succès des fois ces bactéries s'intègrent spontanément dans une cellule animale dans un embryon et grandissent avec les poissons alors ils ne sont pas capables d'utiliser ces plastes mais ils arrivent quand même dans une certaine mesure à les garder pendant leur développement mais il y a quand même des contraintes les scientifiques envisagent en fait trois approches pour réaliser des planimaux soit vous poussez une cellule animale à manger une algue ou une bactérie photosynthétique et à la maintenir de force comme ce qui a dû se produire un peu lors de cette endosymbiose primaire qui a fait les plantes soit vous pouvez introduire l'algue directement dans une cellule animale en la micro-injectant dans la cellule et dans ce cas il faut trouver un système aussi pour que votre cellule animale garde ce plast soit vous pourriez reprogrammer le génome d'une cellule faire un espèce de génome synthétique hybride entre une algue et un animal qui serait du coup capable de créer toute seule un appareil photosynthétique alors aucune de ces méthodes n'est facile dit comme ça ça a l'air d'être très très logique mais aucune de ces méthodes est concrètement facile à mettre en oeuvre en laboratoire et construire un organisme de ce type là c'est vraiment des projets super ambitieux et il y a plusieurs autres questions concrètes qu'on pourrait se poser si on voulait imaginons qu'on est capable de le faire et que maintenant on pourrait on pouvait recouvrir votre peau de cellules chlorophylliennes voilà on a réussi à faire une fusion entre votre vos cellules de l'épiderme et un chloroplaste donc vous êtes capable de faire de la photosynthèse à la surface de votre corps c'est génial ça ouvre plein de perspectives on n'a plus besoin de cuisiner d'aller au supermarché de manger tout ce que vous voulez on pourrait même voyager dans l'espace sans avoir besoin de cultiver ces plantes sous serre mais il y a quand même des limitations puisque déjà maintenir ce chloroplaste et le multiplier ça demanderait énormément d'énergie une énergie qui du coup serait peut-être pas couverte par juste le processus de photosynthèse parce qu'il faut s'imaginer que pour faire de la photosynthèse il faut une grande surface d'absorption de la lumière et pour vous donner un ordre de grandeur si on prenait toute la surface de notre peau on aurait 2 mètres carrés grosso modo de panneau solaire à mettre en application ça c'est si on n'est pas recouvert de vêtements donc si on se balade tout nu en plein soleil si vous prenez un arbre de 15 mètres de haut par exemple vous alignez toutes ces feuilles par terre vous avez approximativement 200 hectares qui sont recouverts de surface d'absorption donc c'est pas du tout les mêmes ratios et une plante ça a des besoins énergétiques qui sont un peu plus limités qu'un humain qui court par exemple un autre problème ce serait de se fournir en dioxyde de carbone puisque c'est la molécule qui rentre dans l'équation de la photosynthèse pour donner les sucres et l'oxygène les plantes elles absorbent ce gaz par des ouvertures qu'on appelle les stomates qui sont constituées de deux cellules stomatiques comme ça ça fait une espèce de bouche qui sont ouvertes sur un trou qu'on appelle l'ostiole et elles sont capables de s'ouvrir et de se fermer en variant la pression d'une poche d'eau qui est à l'intérieur qui s'appelle la vacuole alors que notre peau à nous elle est complètement hermétique son but c'est de ne pas pouvoir faire passer de choses donc théoriquement on n'aurait pas assez de gaz de CO2 qui pénétrerait à la surface de notre peau pour faire cette photosynthèse et pour finir si vous deviez devenir un planimal il faudrait accepter de ressembler à Gamora dans les gardiens de la galaxie qui a la peau toute verte ce qui est quand même une considération esthétique qu'on ne doit pas laisser de côté donc voilà ça pose tous ces petits problèmes donc les planimaux et les super humains capables d'utiliser la lumière du soleil c'est vraiment pas pour tout de suite mais c'est quand même un mécanisme super cool est-ce qu'il y a eu d'autres questions j'en ai vu passer une vite fait et on n'a pas des chloroplastes qui utiliseraient des longueurs d'onde non terrestres qui sont filtrées par l'atmosphère et qui démontreraient une origine d'extraterrestre de la vie alors on demande un très sérieux auditeur pas à ma connaissance mais par contre il y a des plastes et notamment si je ne dis pas de bêtises les rhodoplastes qui sont du coup les plastes qui contiennent un pigment rouge la phycoérythrine qui est présente dans les algues rouges du coup qu'on appelle les rhodophytes d'où le nom rhodoplaste qui sont capables de ne pas utiliser les mêmes longueurs d'onde que la photosynthèse alors je ne me souviens plus lesquelles mais ça déborde ça déborde un peu et je crois même que ça déborde sur des franges qui ne sont pas de la lumière visible donc il y a des structures qui sont capables d'absorber la lumière hors de la lumière visible entre 400 et 800 nanomètres ce qu'on utilise ce qu'on voit nous mais ça ne sort pas non plus de la gamme complètement enfin c'est pas complètement hors gamme non plus donc je ne pense pas qu'il y ait de plastes qui traduisent une origine extraterrestre de la vie ou des plantes il y a quelqu'un qui nous dit qui ne pose pas une question elle dit je triche ce n'est pas une question mais vraiment ce que vous faites est formidable merci c'est super gris gris c'est très gentil merci beaucoup pour un dossier les actions combien d'années de travail 10 écoute moi je suis content qu'on ne les fait du premier coup sans rigoler parce que les répètes c'était moi je n'y arrivais pas j'étais toujours marre de rire dès qu'elle faisait sa voix de Zoé j'éclare non mais c'était génial Chloé d'ailleurs demande on veut tout savoir vous avez passé combien de temps à préparer cet épisode les répètes et tout on a fait deux répètes deux séances d'écriture et répètes ouais on a fait une première séance de trois heures une deuxième séance de trois heures d'écriture et ouais deux répètes en lecture et ça c'est fait voilà voilà et c'était bien drôle et on s'est bien marré et on espère que vous pourrez réécouter cet épisode et si jamais il y a encore des trucs qui ne sont pas clairs après cet épisode et avec le dossier qui sera mis en ligne en même temps vous aurez le droit de nous poser des questions et on y répondra et pour les auditeurs qui écoutent ça en podcast il faut vraiment vraiment que vous alliez sur les notes de l'émission pour voir les dessins que nous a préparés Léa et qui sont juste incroyables encore une fois on s'est mis à travailler sur le truc il n'y a pas longtemps et donc ça veut dire que tu l'as fait en combien de temps ça ces dessins ? je l'ai fait en une heure une heure et demie ouais c'est ouf je n'y crois pas et du coup dans la tuite room on a évoqué de faire éventuellement des mugs ou des magnettes donc non mais très sérieusement pour ceux qui écoutent pour ceux qui écoutent en audio ça a l'air ouf comme ça en écoutant en vrai c'est assez simple comme dessin genre ne faites pas monter vos espérances trop haut non plus c'est un monnaie d'accord c'est très non mais c'est très joli c'est très sympa et ouais c'est bourré d'idées c'est magnifique et donc on va passer à la citation du mois je te laisse la lire Pierre tout à fait trouvé il y a à peu près une heure et demie sur internet en tapant détective science donc il n'y avait pas grand chose et c'est un bon scientifique est un détective sur la piste de la nature tiré d'un livre de John Darton en 2005 qui s'appelle la conspiration de Darwin qui n'est pas du tout un livre créationniste mais qui est un livre sur justement la vie de Darwin tiens en parlant de conspiration de bref bon je vous le dirai après bref on passe du coup maintenant au quiz du moment est-ce qu'Alexa tu veux nous le lire et bien oui donc évidemment comme d'habitude vous savez qu'on a un quiz du moment on répondra à ce quiz cette fois le 17 février 2021 donc si vous avez des réponses à nous apporter à ce quiz puisqu'en général on compte sur vous pour ça n'oubliez pas de nous envoyer vos réponses vos idées sur la question qui va suivre avant le 17 février 2021 et le quiz du moment c'est les plantes brûlent au soleil si on les arrosent en journée un faux ou un tox Topo t'en penses quoi ? rien c'est des plantes je m'en fous les plantes qui font de la photosynthèse sans lumière du soleil brûlent-elles si on les arrosent en journée ils s'en fout mais je le soigne quand même ils sont proches du magma donc oui il y a le crâne oui oui tu me soignes ça va heureusement qu'il y avait des animaux ok et bah donc merci bien de nous avoir écoutés le crime est élucidé le coupable a été trouvé nous retrouverons nos héros la semaine prochaine sur les traces des voleurs d'électrons et en attendant que serveur la science soit votre joie qui s'est passé avec la science d'électrons